bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier je suis Mandy et aujourd'hui pour notre deuxième semaine de préparation des fêtes de noël je vous propose de faire avec moi ces boucles d'oreilles leur réalisation est accessible à tous et elles seront apportées au réveillon ou repas de noël elles peuvent aussi faire un très joli cadeau certes kitsch mais original donc nous avons ici des petits sucres d'orge et deux petites couronnes de noël vous allez voir elles sont très faciles à faire et vous n'avez pas besoin d'énormément de matériel pour faire ces boucles d'oreilles nous allons avoir besoin de coton donc c'est du coton mercerisé moi ici c'est la marque déco 8 en 100% coton mais bon vous pouvez prendre n'importe quel coton du moment que c'est du mercerisé et qu'il se crochet en numéro 2 voilà donc celui ci fait 560 mètres pour 100 grammes donc vous prenez pour avoir exactement le même résultat vous prenez donc un coton mercerisé où vous avez plus ou moins 560 mètres pour 100 grammes et qui se crochet en numéro 2 si vous prenez une laine par exemple vous pouvez très bien le faire avec la laine super soft de chez zeman la crocheter aussi en numéro 2 mais vous n'aurez pas une définition aussi belle de votre travail vous aurez aussi besoin d'un crochet numéro 2 d'une aiguille d'une paire de ciseaux vous aurez besoin de fils métalliques c'est du film métallique dont on se sert pour faire des bijoux ici il est assez souple vous trouverez ça évidemment dans les magasins où vous pouvez trouver du matériel pour faire des bijoux celui ci est un diamètre de 0,4 mm vous pouvez bien entendu prendre un peu plus épais mais pas trop quand même ou sinon ça va gêner dans la réalisation de notre projet ensuite j'ai aussi acheté des petites bases de boucles d'oreilles donc je vous montre comme ceci également vous le trouvez dans les magasins qui proposent des articles pour faire soi même des bijoux et alors j'ai aussi pris une petite pince afin d'avoir plus facile déjà pour couper le fil et pour le replier toujours aussi dans les magasins qui proposent des articles pour faire pour faire des bijoux je me demande s'il n'y en aurait pas chez action je ne me souviens pas bien mais je pense qu'il doit y en avoir chez action voilà pour le matériel dont nous avons besoin nous allons pouvoir passer au pas à pas pour les petits sucres d'orge nous allons prendre notre coton nous allons laisser on va dire une vingtaine de centimètre de libre de coton avant de venir faire notre nœud coulant de départ ensuite nous allons faire une chaînette de 31 mailles 30 et 31 mailles ensuite nous allons venir dans la deuxième maille à partir du crochet et nous allons venir piquer dans notre maille en ne prenant que le brin supérieur d'habitude nous prenons moi j'ai l'habitude de prendre les deux brin de la maille mais nous n'allons venir ici que prendre le premier brin et c'est ce qui va permettre à notre travail de tourner naturellement Donc nous allons piquer en ne prenant qu'un seul brin de notre maille sur notre crochet et nous venons faire une maille serrée. Prochaine maille, c'est la même chose, nous piquons uniquement dans le brin supérieur et nous venons faire une maille serrée. Et nous allons venir faire une maille serrée dans chaque maille de notre rang en veillant à ne pas crocheter trop trop large et aussi en veillant à crocheter régulièrement. A la fin de notre rang, nous faisons bien attention de prendre notre dernière maille. Nous faisons une maille en l'air et nous venons couper notre fil à la même longueur que celui que nous avons fait avant et nous tirons. Nous sécurisons la maille et là nous pouvons venir faire un simple nœud pour venir un petit peu rétrécir le travail. pour que le travail soit pointu, va-t-on dire. Et vous venez aider un petit peu le travail en le torsadant un petit peu dans vos doigts. Voilà. Vous faites à présent exactement la même chose avec votre laine rouge et je vous retrouve tout de suite pour le reste de la marche à suivre. Une fois que nous avons nos deux petites torsades, la blanche et la rouge, nous allons venir couper un morceau de fil de fer d'une dizaine de centimètres. Nous allons prendre nos deux petites torsades et le fil de fer et nous allons venir faire un nœud autour du fil de fer avec notre coton rouge et notre coton blanc et nous allons venir serrer ce nœud à la base, vraiment à la base, vraiment à la base de nos deux torsades. A présent, nous allons venir enrouler nos deux torsades entre elles et autour du fil de fer. Comme ceci. Et nous pouvons évidemment bien serrer. Nous laissons de chaque côté un petit peu de fil dépassé. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Nous allons venir plier notre fil pour donner la forme de notre sucre d'orge. Et ce que nous allons faire, nous allons venir chercher le fil de fer à ce niveau-ci et le faire sortir un petit peu. Avec notre pince, nous allons tenir notre fil de fer et nous allons venir le tourner pour faire une boucle. A présent, nous pouvons remonter nos torsades, les arranger et redonner notre forme à notre sucre d'orge. Comme ceci. Il faut chipoter un petit peu pour prouver la bonne forme. Une fois que l'on est satisfait avec notre forme, nous pouvons venir replier le fil de fer ici et le faire rentrer à côté de l'autre. Et à nouveau venir tourner. Ici, vous tournez le fil de fer et votre coton en même temps. De l'autre côté, nous allons relever le fil de fer. Nous allons relever un petit peu nos deux torsades et nous allons venir couper notre fil. Le fil en fait, il est là pour donner la forme à l'arrondi. Donc, s'il n'est pas dans la longueur de notre sucre d'orge, ce n'est pas grave. Une fois que cela est fait, nous pouvons venir couper un ras du nœud. Et la base de notre boucle d'oreille est faite. Maintenant, nous prenons notre base de boucle d'oreille. Nous allons venir un tout petit peu écarter le l'anneau que nous avons ici. Il ne faut vraiment pas l'écarter beaucoup. D'ailleurs, je vais essayer sans même l'écarter. Vous reculez bien la petite boule si vous en avez une. Et vous glissez votre fil de fer dedans. Et comme vous avez vu, comme il glisse facilement, nous allons venir faire en sorte qu'il ne s'échappe pas. Donc, en venant resserrer au niveau du dessous ici de la boucle d'oreille. Et voilà, notre boucle d'oreille est terminée. Il n'y a plus qu'à faire la même chose pour la deuxième. Pour notre autre modèle, donc la petite couronne de Noël, nous allons répéter le même processus que pour les sucres d'orge. Mais cette fois, notre chaînette de départ sera de 40 mailles. Nous ferons aussi une chaînette en verre pour venir faire le petit nœud. Ici, j'ai fait 60 mailles. Nous ajusterons après si nous avons besoin. Pour ce modèle, nous n'avons pas besoin de fil de fer, mais nous allons utiliser notre aiguille. Nous allons faire en sorte que cela soit bien tourné. Et nous allons prendre un des fils rouges, par exemple. D'abord, nous allons venir, comme pour les sucres d'orge, nous allons venir faire un nœud à la tête de notre spirale. Voilà. Et comme je le disais, nous prenons un des fils. Nous allons enfiler notre aiguille. Nous allons bien tourner et bien tenir notre spirale. Et nous allons venir piquer dans le rouge et dans le blanc. passer notre fil. Nous allons venir faire un nœud. Pardon. Nous allons donc faire un nœud. bien serrer et un deuxième. Comme ça, nous avons notre couronne. Nous allons ensuite venir tourner nos quatre fils ensemble. Nous allons ajuster la longueur pour avoir plus facile pour les enfiler. et nous allons faire un nœud. à la base de cette même corde, venir piquer notre aiguille, faire passer tous nos fils. en laissant une boucle. Comme je l'ai fait ici, il ne faut pas qu'elle soit trop trop grande non plus. On passe notre aiguille pour ne pas que tous les fils passent à travers. On tire bien. On tire bien sur tous les fils. Voilà. Et on tire un petit peu pour dire d'avoir une boucle au-dessus de notre petite couronne. Ensuite, nous séparons les rouges des blancs. Nous allons venir les enfiler, soit les rouges, soit les blancs, ça n'a pas d'importance. Et nous allons venir sur l'arrière du travail, passer dans le nœud que nous avons déjà fait. Même si ce n'est que dans un brin, ce n'est pas grave, nous passons dans ce brin. Toujours en faisant attention de bien garder un anneau au-dessus. Et nous allons venir faire simplement un nœud dans nos fils. Et en serrant notre nœud, nous faisons toujours bien attention de ne pas défaire le petit anneau que nous avons fait au-dessus. À la limite, pour être certaine que l'anneau ne se défasse pas, vous prenez un autre crochet, vous passez le crochet dans l'anneau. Voilà. Comme ça, vous pouvez venir serrer votre nœud. Et venir couper vos fils. Et là, vous pouvez venir retirer votre crochet. Une fois que vous avez fait ceci, vous prenez votre petit fil vert et vous venez faire dans ce petit fil vert votre petit nœud. Comme ceci, vous l'ajustez pour qu'il soit à peu près à la même taille que l'autre. Comme ça. 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 Même. Comme ça. Comme ça. Bon. Comme ça. untu. hai quait la même seule, aller vers les autres. et on va venir couper et ajuster. Une fois que vous avez bien ajusté à l'endroit que vous m'en souhaitent, on vient couper un rat, on vient prendre un morceau de coton vert, on enfile, on passe notre coton vert à l'endroit où l'on veut notre petit nœud, on passe dans le nœud de notre petit nœud, et on repasse dans l'autre sens, dans notre couronne. Et on tire sur le fil, on arrange notre petit nœud à l'endroit où il doit se trouver, et de l'autre côté, nous venons faire deux petits nœuds, j'en ai plein des petits nœuds, bien serrés, et nous venons couper notre coton. Nous arrangeons le nœud comme il doit être mis. On voit bien. À présent, nous pouvons prendre notre boucle d'oreille. nous allons passer, il faut faire attention à ce qu'elle soit dans le bon sens. Notre nœud doit se trouver de ce côté ici, pas du côté de la pointe de votre boucle d'oreille, mais du côté de la courbure. Et nous avons logiquement assez de place pour faire passer le coton, comme ceci, et notre deuxième boucle d'oreille est terminée. Et notre deuxième petite couronne est terminée. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, que vous prendrez plaisir à réaliser ces petites boucles d'oreille. Si vous avez aimé et le faire et la vidéo, merci de me mettre un pouce en l'air. Je vous retrouve samedi pour un nouveau point de la semaine. Afin de ne rater aucun tutoriel, je vous conseille d'activer vos notifications et de vous abonner à la chaîne. Et mercredi prochain, il y aura une nouvelle vidéo où nous apprendrons encore à faire quelque chose pour la Noël. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve samedi. D'ici là, prenez bien soin de vous, amusez-vous et à bientôt ! Au revoir !